Nous sommes avec Sandra Di Silvio, c'est une éditrice de notre région, sa maison d'édition c'est le chat ailé. Sandra c'est une vraie carolo même si sa maison est ici à Jemeb-sur-Sambre. Alors Sandra vous êtes née en 1975, je lis en fait le colophon qu'on appelle ça de votre livre. Vous êtes née en 1975 près de Charleroi, où ça exactement Sylvia ? A Roux, donc je suis une Rovienne. Vous êtes née carrément Sandra au pied du Théry du Martinet. Tout à fait, tout à fait, je suis l'enfant du Théry. J'ai joué d'ailleurs plus jeune dans le Théry, où on mettait des sacs, on descendait, on allait visiter les restes des mines. Et on s'est battu d'ailleurs pour le Martinet, pour le garder. C'est-à-dire que vous avez maintenant un beau site, un beau Théry, on n'y travaille plus, mais enfin on peut s'y promener. Nous sommes avec Sandra Di Silvio, qui est éditrice et la responsable de la maison d'édition Le Chat ailé. C'est une maison d'édition relativement jeune, Sandra ? Toute jeune. Elle vient d'être créée depuis septembre 2014, mais les livres viennent d'être publiés là depuis deux semaines, donc depuis le 13 mai. Alors qu'est-ce que vous a donné envie de vous lancer comme ça dans l'édition ? Tout simplement parce qu'étant moi-même auteur, je me suis aperçue qu'il y avait des très beaux talents ici en Belgique et que malheureusement certains avaient envie d'aller vers la France. Et je voulais garder ces bons auteurs ici avec nous et plus particulièrement ici à Charleroi. Et donc de créer un style qui m'est propre, qui est le roman, et de partager ça avec d'autres auteurs, mais à compte d'éditeurs. Ce qui est rare, il y en a quelques-uns dans la région, ça commence maintenant, c'est vrai qu'on assiste à un épiphénomène, il commence à y avoir maintenant des maisons d'édition autres que les majors, comme par exemple Dupouillon. On se réveille, on se réveille. J'ai l'impression, pourtant, beaucoup de personnes disent que la littérature est morte, ou en tout cas le livre papier, mais ce n'est pas le cas. De plus en plus de jeunes éditeurs arrivent et pourtant c'est un cheval de bataille parce que bon, c'est quand même un gros projet. On prend beaucoup sur soi, on n'ouvre pas une maison d'édition pour un aspect lucratif, mais vraiment par l'amour de l'écriture et de la littérature. Nous sommes avec Sandra Di Silvio, éditrice responsable du CHAT et une société d'édition. Pourquoi le titre ? Alors tout simplement parce que le CHAT est souvent associé à l'écrivain, rappelez-vous un peu Colette. Son CHAT était sa muse. Et moi aussi d'ailleurs, et pas mal d'écrivains sont accompagnés d'un chat. Et le vol du chat, donc les ailes, c'est un peu pour nous faire voyager et rêver. Et donc voilà. Vous disiez tout à l'heure que vous n'avez pas créé cette maison d'édition dans un but lucratif. Et pourtant, si un jour vous avez un de ces livres qui marche, qui bénéficie d'une bonne distribution et d'un bon bouche-à-oreille, qui devient un best-seller, vous n'allez quand même pas cracher dessus. Ah non, du tout, mais loin de là. Mais je serais contente, un, pour l'auteur. Et deuxièmement, ça permettra d'encore publier d'autres livres et plus de livres. Parce que c'est vraiment ça l'ambition du CHAT et lait, c'est de pouvoir petit à petit s'ouvrir de plus en plus et d'accueillir de nouveaux auteurs. Donc mieux ça marche, mieux on aura d'autres auteurs et de nouveaux livres. Et pourquoi pas ouvrir d'autres départements. Nous sommes avec Sandra Di Silvio, responsable de la maison d'édition Le Chat et lait. On parle de cette société qui vient d'ouvrir ses portes. Alors vous travaillez notamment avec la maison de la poésie. C'est du beau boulot. Je vois certains de vos livres. C'est bien fait. C'est quand même une belle petite maison. Ils sont très sérieux. Et j'ai vraiment fait appel à eux. Je voulais travailler avec eux. C'est vraiment une volonté de ma part. Dans le sens où j'aimais déjà beaucoup les livres qui viennent de chez eux. Donc avec Maestrom, l'arbre à parole, pardon. Et donc en collaborant avec David, l'administrateur général, on a trouvé certains accords quant au graphisme justement du livre. Parce que je voulais que notre livre soit unique à part la photo de couverture mais qu'on puisse nous reconnaître. Donc Le Chat et lait soit vu directement et que tous les auteurs aient plus ou moins la même couverture. Nous étions avec Sandra Di Silvio, responsable de la société d'édition à compte d'éditeurs Le Chat et lait. Alors vous avez déjà quelques romans. On va vite balayer ça. Tout d'abord, il y a un roman de vous. L'autre, ça raconte quoi ? Alors l'autre, en fait, c'est l'histoire de Sonia, une chanteuse très en vue qui va faire des rêves un petit peu étranges. Et elle va rêver d'une autre personne, complètement banale si je puis dire. Et elle va s'interroger sur ce rapport avec cette autre personne. Et en fait, au fur et à mesure, elle va découvrir une vie qu'elle ne connaissait pas. Et je vous laisse découvrir la suite parce que je ne peux pas en dire plus. D'accord. Et puis aussi de Patricia Dutern, Les Escales de Rose, c'est un portrait intime d'un enfant ? D'un enfant jusqu'à l'âge adulte et même plus loin, je veux dire, jusqu'à ses 50 premières années. Donc, elle raconte chaque chapitre est une année. Et c'est un enfant qui a des difficultés à la base à cause de son père et qui va tout doucement s'ouvrir et un peu comme une rose, va s'ouvrir à la vie et va l'aimer. Et puis alors, il y a l'enfer de Faust de Vincent Faucheux. Vous nous avez dit que votre truc, le fantastique, ce n'était pas trop votre truc, mais ici, c'est quand même un polar fantastique. Oui, mais c'est un polar fantastique dans le sens où c'est vrai que ça se passe sur Internet. Mais j'aimais bien le genre. C'est vraiment un tout nouveau genre dans le sens où là, on parle d'un serial killer, mais non pas un tueur en série, mais un tueur en chaîne. Donc, il va un peu choisir ses victimes au hasard sur Internet. Et alors aussi chez O'Shaïlé, Guylaine Germay, l'incroyable aventure. Là, c'est de l'aventure. C'est quoi le pitch en quelques... Le pitch, ce sont deux chercheurs scientifiques qui ont trouvé, mais qui ont découvert, une grosse découverte scientifique et qui ont décidé de partir en vacances pour un petit peu se reposer. Et vont partir, donc, dans le pays des Soviétes, en Russie. Et là, la question se pose. Est-ce que c'est réellement un voyage d'agrément ou s'il n'y a pas derrière un intérêt plutôt scientifique, d'espionnage ? Voilà. Donc, on va suivre ces deux personnages dans une incroyable aventure en Russie. Voilà. Tout ça est paru aux éditions du Chahélé. Et j'imagine, chère Sandra, qu'il y a encore des projets. Oui, oui, oui. Donc, au mois de septembre, on arrive avec maintenant un département jeunesse. Donc, quand je dis jeunesse, c'est jeunes adultes ou petits-enfants. Mais là, ce sera plutôt jeunes adultes. Eh bien, ça va. On va vous suivre. Je suppose que vous avez un site internet. Oui, simple. 3xw.chahélé.com